On a tous en tête l'image d'un flamant rose. Des longues pattes, un long cou, un bec un peu bizarre. Et on en croise plutôt souvent. En plastique. Planté dans les jardins. Mais laissez-moi vous présenter la bestiole un petit peu plus en détail. Le flamant rose, c'est moi, ou Phénicopterus roseus, depuis qu'il est une espèce à part entière et non une sous-espèce de Phénicopterus rubert, appartient à l'ordre des Phénicopteriformes et à la famille des Phénicopteridae. La position des flamants dans la classification des oiseaux n'est pas encore bien définie. Mais pour le moment, ils sont placés dans un ordre qui ne contient qu'eux. Il n'est pas très difficile de différencier les flamants roses des autres espèces d'oiseaux. En plus de leurs longs coups et pattes et de leurs becs caractéristiques, leur couleur rose ou rouge est assez difficile à rater. Le flamant rose présente une majorité de blancs rosâtres et du rose et noir sur les ailes. En vol, il ressemble à un bâton ailé. C'est là que ces couleurs sont le plus visibles. Les flamants roses qui ne sont pas encore à maturité sexuelle n'ont pas encore leurs couleurs. Du coup, ils sont gris là où les autres flamants sont plutôt roses. Le cri du flamant est assez reconnaissable. On a affaire à l'une des espèces d'oiseaux qui vivent le plus longtemps. En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Mais dans la nature, ils dépassent rarement les 30 à 40 ans. En fait, si vous cherchez des flamants, vous pouvez nous trouver dans les lagunes, là où l'eau est salée, ou saumâtre, quoi. En France, on est surtout en Camargue. Par contre, essayez de passer en été, parce que le reste du temps, le plus fort d'entre deux est parti au chaud en Afrique. Enfin bon, assez parlé de physique. Il n'y a pas que ça dans la vie d'un flamant. Résumons rapidement la vie d'un flamant. Après un mois d'incubation dans un nid de terre sur une île qui l'abrite des prédateurs terrestres, le jeune flamant sort de son oeuf. Pendant 12 jours, il reste au contact de ses parents. Après cela, tous les jeunes de la colonie se regroupent en une crèche. Les deux parents partent alors en quête de nourriture, et ne retournent au jeune que pour le nourrir grâce à une sécrétion produite dans leur oesophage. Quelques temps après l'envol, qui se déroule quand le jeune est âgé de 10 à 11 semaines, les jeunes partent sur leur site d'hivernage, en Afrique. Ils y restent quelques années. Le jeune atteindra la maturité sexuelle après 3 ans, mais en général, il n'accédera à la reproduction pour la première fois qu'aux alentours de 7 ans, à cause de la concurrence d'autres individus plus expérimentés pour récupérer et défendre les sites de nidification. Au fait, ne sortez jamais avec un flamant. Ah ben merci de ruiner mes chances de trouver une partenaire. Ah mais t'inquiète pas, ça va aussi pour les mâles. La reproduction commence par une parade synchronisée réalisée en groupe, aussi bien par les mâles que par les femelles. Et oui, chez les flamands, la sélection du partenaire est mutuelle. Comme chez nous, quoi ! Un mâle et une femelle vont ensuite se séparer du reste du groupe. A partir de là, ils ne se quittent plus jusqu'à la ponte. Une fois l'oeuf fondu, par contre, les deux partenaires ne se voient presque plus. Ils se relaient sans rituel pour couver l'oeuf sur des périodes de 1 à 4 jours. A l'éclosion, la petite famille se réunit pour quelques jours avant que le jeune rejoigne la crèche. Ensuite, les parents n'auront plus aucun contact entre eux et reviendront juste pour nourrir le coussin régulièrement. L'année d'après, les flamands changent de partenaire. Bah oui, je vous ai dit, ne sortez jamais avec un flamand. D'abord parce que il ou elle ne sera jamais dispo, et en plus, vous allez vous faire larguer au bout de quelques mois. Bah, tu peux pas passer à quelque chose d'un petit peu plus flatteur ? Le flamand rose est un prédateur. Oui, craignez-moi. Ouais bon, t'emballes pas trop, je te rappelle que la plupart de tes proies, c'est les crustacés et des petits mollusques, voire même des fois des graines. Pas facile à faire cette fois. Et tu oublies pas de parler d'un certain type de crustacés ? Non, non, j'oublie pas. Vous vous êtes déjà demandé d'où les flamands roses tiennent leur couleur rose ? La principale proie du flamand est l'artémie, Artemia salina. C'est elle qui porte les pigments roses que le flamand récupérera ensuite pour lui-même. Mais ça ne s'arrête pas là. Les pigments du flamand viennent de l'artémie. Mais d'où viennent les pigments de l'artémie ? De la proie de l'artémie. La bactérie Dunelia salina, qui synthétise ce pigment pour se protéger des rayonnements UV dans les étendues d'eau salée où elle vit. C'est ça qui leur donne leur couleur rose. Pour rattraper tout ça, il utilise le plus souvent un mécanisme de filtration qu'il réalise grâce à son bec un petit peu spécial. Le bec du flamand est couvert, à l'intérieur, de lamelles similaires aux fanons des baleines. Il pourra, grâce à cet équipement, absorber de l'eau dans son bec, puis la recracher à travers les lamelles, qui se chargeront de retenir les éléments nutritifs. Avec ça, on arrive à sélectionner des particules à un demi-millimètre près. Et le plus souvent, il se nourrira en marchant, la tête à l'envers, en partie ou entièrement sous l'eau, et balançant de gauche à droite. Si l'eau est profonde, il peut aussi barboter comme un canard. Mais le flamand sait aussi se montrer original lorsqu'il faut rechercher de la nourriture. Si cela s'observe surtout chez les flamandins, le flamand rose peut parfois faucher la surface de l'eau avec son bec pour récupérer les proies qui s'y trouvent. Certaines de ces proies se trouvent dans le sol. Il va pouvoir les faire sortir en plaçant son bec en un poing et en pivotant le reste de son corps autour de ce poing tout en piétinant pour faire remonter les proies. En pratique, ça ressemble à ça. Une fois le plan d'eau asséché, cela peut donner des anneaux dans le sol, qui ressemblent d'ailleurs pas mal à des nids de flamand. Le truc quand on mange la tête en bas, c'est qu'on ne voit pas si un prédateur arrive. Du coup, il faut lever la tête régulièrement pour regarder ce qui se passe. Et c'est encore plus simple si on est plein à le faire. En général, si des individus vivent en groupe, c'est qu'ils y trouvent des avantages qui surpassent le risque accru de transmission des maladies et la compétition avec les autres individus du groupe. Nous, on fait ça parce que d'abord, c'est plus simple de repérer un groupe de flamands qui est en train de se nourrir, que de repérer les artémies quand on est en vol. Ensuite, parce que si d'autres flamands surveillent à notre place, ça permet de passer moins de temps à le faire nous-mêmes. Et finalement, il y a l'effet de dilution. L'effet de dilution, c'est le fait que dans un groupe, les chances pour un individu de se faire attraper pendant une attaque de prédateur sont divisées par le nombre d'individus qui composent le groupe. Un prédateur ne pourra attraper qu'une quantité limitée de proie pendant une attaque. Si un individu a une chance sur deux de se faire tuer lors d'une attaque, il n'aura plus qu'une chance sur douze de mourir lors de la même attaque s'il est dans un groupe de six individus. Chez certains animaux comme les manchots, rester en groupe permet de maintenir la température corporelle. Les climats dans lesquels vivent les flamands ne nécessitent pas vraiment de telles adaptations. Ils possèdent quand même certains mécanismes qui leur permettent de réguler leur température. Et je pense à un en particulier, que vous connaissez bien. Si si, je vous assure, quand on imagine un flamand, on imagine dans une position bien particulière, sur une patte. On pense que ce comportement permet de maintenir la température corporelle en diminuant la grande surface de peau exposée à l'environnement qu'est une patte. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce comportement est plutôt commun chez les échassiers. On l'observe notamment chez les échasses blanches et aussi dans d'autres groupes d'oiseaux comme ici chez une sarcelle d'hiver. Eh, tu peux parler de Noni ? Ils seront réalisés par les deux parents, s'ils trouvent une place sur une île qui leur permettra d'éviter les prédateurs terrestres qui se feraient bien une omelette de flamands. Leur forme de petite mode de terre, qui peut monter jusqu'à 40 cm quand même, n'est pas due au hasard. Ben oui, ça limite la prédation et ça permet d'avoir de la nourriture accessible sans faire trop de chemin. Le truc, c'est qu'on se reproduit la plupart des temps quand il pleut. Et si le niveau du plan d'oeuf sur lequel on est monte trop, la hauteur des nids permet aux oeufs de rester au sec. Je vous ai parlé de la parade des flamands tout à l'heure. Et je pense que ça se passe de commentaire. Ça se voit pas, mais là je suis en train de rugir. Mais ne vous laissez pas avoir. Ce n'est toujours pas une raison pour sortir avec un flamand. Il vous trompe. Vous voyez toutes ces jolies couleurs ? Ben, ils sont en partie fausses. Moi, j'ai un alibi, j'ai deux... Ben oui, parce que les flamands se maquillent. Et ils ne le font pas n'importe comment. Ils le font grâce à des sécrétions uropigiales. Donc, qui viennent du croupion. Et donc, de là. Eh, mon visage, il est là. Le flamand va s'étaler ses sécrétions sur ses parties roses, pour les rendre plus heureuses. Et donc, donner l'impression à ses potentiels partenaires sexuels, qu'il ou elle est de meilleure qualité. Seulement, ce n'est pas si simple. Pour produire ces sécrétions, il faut des pigments caroténoïdes. Les mêmes que ceux qui colorent les ailes. Les flamands les plus capables de récupérer des pigments, et donc ceux qui seront de meilleure qualité aux yeux des partenaires potentiels, seront aussi ceux qui auront les sécrétions les plus colorantes. Cette vidéo est finie, merci d'avoir regardé. Vous pouvez suivre This is Science sur Facebook et Twitter. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, pour savoir quand est-ce qu'ils sortent des vidéos, en cliquant là, là. Oui, juste là. Et, en fait, ils m'ont dit qu'ils n'étaient jamais contre des retours sur la qualité de la vidéo. Alors, n'hésitez pas à commenter. Vous avez des jolies couleurs. Sous-titrage ST' 501